bonjour hier après midi j'ai été à lille et je me suis acheté pas mal de nouveaux produits différents de nouveaux objets différents donc du coup ce sera un hall de nouveaux objets différents donc c'est parti je commence tout de suite avec ce mug game of thrones où on peut voir john snow et daenerys targaryen je l'ai acheté au furet du nord et il m'a coûté 10,49 euros et je le trouve vraiment super beau voilà je vais pas voir dedans mais je vais l'exposer en termes d'objets de collection en plus j'ai pas beaucoup d'objets game of thrones donc c'est cool l'agrémenter ça étant donné que c'est l'une de mes séries préférées voilà c'est ma série préférée ensuite je vais continuer avec toujours du game of thrones par la funko pop de daenerys targaryen voilà je la trouve vraiment super belle daenerys targaryen c'est l'un de mes personnages préférés voilà je la mets en termes de personnages préférés deuxième juste après cersei lannister elle est vraiment super belle cette pop je vais pouvoir la mettre à côté de john snow en mini funko pop que je vous avais déjà montré en vidéo voilà sûrement ou au pire je vais vous la remontrer en vidéo dans une prochaine vidéo la mini funko pop de john snow comme ça vous pourrez la revoir si je l'avais peut-être pas montré je ne m'en rappelle plus mais bon c'est pas grave voilà en tout cas ça elle sera à côté de john snow en mini funko pop et à côté aussi de mon mug game of thrones voilà donc je l'ai acheté à primark à Euralil au prix de 15 euros voilà je continue toujours à primark je me suis acheté un nouveau objet harry potter donc c'est ce stylo cerf d'aigle que je trouve vraiment magnifique ça respecte bien les deux couleurs de la maison cerf d'aigle l'argenté et le bleu en plus au niveau des détails on voit que ça fait vraiment cerf d'aigle par rapport aux caractéristiques de la maison il m'a coûté 2,50 euros donc je trouve que pour le prix ça vaut le coup c'est très abordable et franchement c'est cool ensuite toujours à primark je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures voilà depuis quelques temps je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en acheter une nouvelle donc voilà c'est chose faite j'ai craqué sur celle-ci je la trouve vraiment magnifique cette nouvelle paire elle est bien montante elle est de couleur noire j'aime bien le design délacé le fait que c'est délacé comme ça ça apporte une touche d'originalité et un style sympa voilà tout comme le reste de ce que vous pouvez voir sur cette paire de chaussures donc elle m'a coûté 22 euros voilà et je l'ai pris en taille 40 parce que je fais du 40 je peux aussi mettre du 41 mais voilà 40 ça passe aussi et je vais continuer avec autre chose cette fois-ci c'est quelque chose que j'ai acheté à la FNAC c'est cimetière voilà le film le remake de l'ancienne version donc il m'a coûté 10 euros voilà j'avais vu l'ancienne version une fois je pense oui sûr peut-être plusieurs fois je ne me rappelle plus mais au moins une fois et j'avais bien aimé donc là c'est cool que j'ai voulu acheter le remake donc la nouvelle version comme ça je pourrais comparer avec l'ancienne version d'ailleurs l'ancienne version bah je l'ai acheté il y a quelques semaines de ça voilà je l'avais déjà avant mais je l'avais sûrement revendu je pense enfin je ne sais plus trop mais en tout cas voilà et là ça m'a fait plaisir de racheter l'ancienne version et du coup je pourrais revoir l'ancienne version et comparer avec la nouvelle version voilà pour savoir si je préfère au final l'ancienne version ou la nouvelle version mais c'est cool après ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi acheté il y a quelques semaines un nouveau film donc c'est celui-ci donc avec Nathalie Portman voilà c'est Annihilation donc ça a l'air d'être intéressant comme film en plus bah c'est une bonne actrice elle joue pas de mets dans Star Wars donc c'est pour cette raison que j'ai voulu acheter ce film et puis pour le résumer aussi parce que bah l'histoire semble intéressante voilà et après voilà je me suis acheté vendredi la saison 9 de The Walking Dead donc c'est cool je vais pouvoir la découvrir par la suite j'avais revendu toutes les saisons mais après je les connais bien donc ça me pose pas problème mais je reconstituerai sûrement la série bah par la suite et là c'est cool d'avoir la saison 9 voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous laisse je vous dis bye allez ciao 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 ciao